Salut ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marine en personne ! Coucou ! On se retrouve pour une vidéo anecdote comme McFly et Carlito. Ouais. Finalement on a très peu de personnalité. Très plagieuse. On a déjà fait la première partie sur ma chaîne si vous voulez pas être spoilé du coup. De qui est en train de gagner ? Là on part sur la finale. Quelqu'un, l'une d'entre nous a une revanche à prendre. Donc si là, si vous voulez pas être spoilé, vous allez maintenant. Pour les gens du coup qui ont déjà vu la première vidéo, vous le savez. Stiltoto est en train de m'enculer. Je veux qu'elle soit démonétisée mais il n'y a pas de raison qu'il y a que moi qui soit démonétisée. T'es en train de m'enculer ces euros car il y a 3-1. Je suis là pour prendre ma revanche et je sens la gagne. Moi je suis hyper forte les gars, je pensais que j'étais nulle. En mensonges, trahison et tout. Mais méfiez-vous de... Je suis très forte, en fait j'ai un scorpion, je suis pas un poisson moi. Si t'es poisson. Ok. Si t'es poisson. Du coup c'est moi qui commence, je bouge dans tous les sens, c'est insupportable. Vas-y. Par contre là du coup c'est les histoires longues, c'est encore... C'est trop compliqué les histoires longues je crois. Tu sais que j'ai la pression là parce que je déteste perdre. C'est acté là. Si je perds, je vais bouder jusqu'à demain. Oh non. Premièrement, je tiens à m'excuser aux abonnés ou aux personnes qui tombent sur cette vidéo. Et si ces propos choquent ou dégoûtent, je suis désolée. J'ai un frère, je sais pas si tu savais, j'ai un grand frère. Il a un an plus que moi. Et on était petit. Donc je l'avais, je sais pas, je me rappelle pas exactement. Mais je sais que je m'en souviens de ce qui s'était passé. Donc je pense qu'on avait 6, 7 ans ou 5, 6 ans. On va dire très menteuse. On va dire que j'avais 6 ans et mon frère 7 ans. Et on était à la maison de campagne de mes grands-parents. Donc notre chambre, il y avait genre un lit simple comme ça, l'autre lit simple comme ça. Genre ils étaient en face. Comme ça. Ouais comme ça en fait. On parlait, on parlait. Et puis en fait, on était des enfants, ok. Mais on vient à se demander, mais en fait à quoi ça ressemble un pet ? Genre on se dit, mais est-ce qu'un pet quand tu petes ça fait genre un petit nuage ? Est-ce que ça fait une bulle ? Tu vois, on se dit, mais il faut qu'on trouve, qu'on perce ce secret. Le pet me fait rire. La blague du pet est hilarant. Je peux rigoler jusqu'à ma mort si quelqu'un pète. Je sens que je vais adorer cette anecdote. Et donc on se dit ça, c'était genre l'après-midi, c'était pas la nuit. Et donc je lui dis, bah en fait on va tester. Je vais péter et tu vas regarder et tu vas me dire ce qu'il se passe. Donc les deux lits comme ça, on était petits. Là tu peux péter, je pète encore alors que j'ai 23 ans, il n'y a pas de souci. Tu vas pas détruire ton image. Donc là, je suis sur un lit. Parfois il y a vraiment une mise en scène et tout de paix. Là je suis sur un lit, mon frère il est sur ce lit. Donc mon frère, il est comme ça. Et moi je suis là. Je descends mon pantalon. Je mets comme ça. Je mets comme ça. Hop, je me tiens le circe. Mais tu lui as chié dessus. On était chacun sur notre lit. Je me tiens et je pousse quoi. J'attends pour péter. Rien ne vient, rien ne vient. La fréquence t'épais. Et puis au bout d'un moment, je sens que je suis en train de péter. Et donc là, je dis, alors c'est comment ? Et là, j'ai dit, alors, alors. Et en gros, j'étais en train de me yége dessus. C'est horrible. Bah lui il était hyper paniqué quoi. Et après j'ai dû traverser toute la maison de mes grands-parents. Ah ! Je suis en train de me dire, ah ! Alors ? C'est fini ? C'est fini, c'est vraiment juste ça. Pour moi l'idée c'est, est-ce que je me suis chiée dessus ? Et potentiellement un petit peu sur mon oeuf ? Quand j'étais petite. C'était vraiment pour la science. En vrai c'est grave possible. Parce que entre frères et sœurs, tu fais des bails chelous quand t'es enfant. Mais de là à t'écarter le cirf. La première fois que j'ai fait ça, c'était à l'esthéticienne. Mais j'en avais pas devant ma sœur quoi. T'es vraiment proche avec ton frère ? Quand on était petit, on était très proche. Maintenant forcément on se voit moins, donc un petit peu moins. Mais bon, on était très très proche. Et pourquoi t'es dans un lit l'après-midi alors que t'es à la maison de campagne de tes grands-parents ? Bah parce que c'était la chambre des enfants de la maison de mes grands-parents quoi. C'est là où on jouait. Et du coup ta daronne, elle a réagi comment ? Bah mes parents, ma mère elle était pas là, j'étais chez mes grands-parents. Je sais pas, je m'en souviens pas trop de leur réaction à eux. Mais bon, j'ai un truc dans les... Tu vois ou pas ? Et pourquoi c'est toi qui a décidé de lui péter dessus et pas l'inverse ? Je sais pas. Franchement, je suis désolée, je sais pas tout mais... Un peu d'incertitude dans cette anecdote. Vous savez pourquoi c'est chouette cette vidéo ? C'est que même quand tu penses du coup c'est vrai ou c'est faux, tu te dis peut-être qu'elle joue le fait que ce soit vrai ou que ce soit faux. Là j'ai pas le droit à l'erreur. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse ? Je pense... L'or que cette anecdote est fausse. Elle est vraie ! J'en étais sûre. D'accord. Je suis dégoûtée. Mais meuf, y'a vraiment rien. Je suis dégoûtée. Donc j'étais... Attends, non, faut que je m'enlève le truc dans l'oeil parce que je suis pas concentrée. Vas-y. Putain, je suis dégue, elle me nique. Je la mèche, la base. Non. Elle fait sa star. Super, sympa. J'étais au lycée. J'étais en seconde. Donc j'habitais avant dans une ville qui s'appelait Dreux. Tous les ans dans cette ville, il y avait... C'était vers l'été, tu vois, il y avait une foire. C'est un truc avec des manèges et tout. Ils venaient tous les ans, tout le temps les mêmes manèges. Donc la configuration et tout, c'était toujours la même. Et ils restaient pendant 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais le lundi du coup il finissait tôt puisqu'il fallait qu'ils rangent et qu'ils partaient et tout. Donc avec mes potes, on va le week-end, on passe tout le week-end et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ma rire ? Et avec des potes, on avait essayé, on avait enfin porté nos couilles pour essayer une putain d'attraction. Je sais pas si tu vois, c'est genre... T'as des nacelles, tu vois, t'es jo-do comme ça. La nacelle, elle tourne sur elle-même. Et en plus, c'est un truc qui tourne comme ça. Et on a dit... Donc on a porté nos couilles, on l'a fait... On a kiffé de ouf. Donc on s'est dit, vraiment, on le fait, on faisait le samedi, le dimanche et tout. Et le lundi, du coup, on était en cours. C'était la fin de l'année, mais on n'avait pas eu cours. Et du coup, on finissait plus tôt. Et avec une pote, Perrine, elle Perrine, on quitte le... Perrine. On quitte le lycée. On décide de courir, tu vois. On se grouille parce qu'on voulait absolument refaire ce manège avant. Toi, tu cours ? Oui, moi je cours. On est quand même sur une ville de petite superficie. Donc il n'y a pas non plus en cours et tout pour essayer de faire une dernière fois le manège avant qu'il parte. Parce qu'on sait que sinon, on va devoir attendre un an. Un an, c'est long. On arrive à l'endroit où il y avait la tête foraine. Et on voyait qu'en fait, les gens, ils étaient déjà en train de ranger les manèges. La moitié des manèges, ils étaient déjà tout démembrés, tout dans les camions, tout ça. Et du coup, nous, le truc où on voulait... Enfin, le gros truc... Comment il s'appelle du coup ? Moi, j'appelle le speed. Bon, on va appeler ça le speed. Et on voyait que le mec, il était déjà en train de commencer à ranger. On a trop kiffé et tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, on a été mes casse-couilles quand je te dis qu'on l'a tanné pour qu'il accepte pendant genre 20 minutes. Qu'à la fin, le gars, il dit... Bon, allez, c'est bon, arrêtez de me faire chier. Je vais vous faire un tour, mais après, vous partez, tu vois. Donc, on monte dessus, sauf que nous, on n'est que deux. Moi et Perrine. Et le truc, c'est que comme on est deux, donc tu vois, les nacelles, comme elles sont dos à dos, on était côte-côte. Ouais. Enfin, déjà, il n'y avait personne pour faire contre-poids. Et en plus, il n'y avait personne dans l'autre nacelle à l'opposé qui, lui aussi, devait faire contre-poids. Mais le gars, il dit, allez, c'est bon, je vais vous faire tourner. On monte dedans et tout, il lance le truc, on commence à faire des tours, machin. Et à un moment donné, on se bloque là. T'inquiète. On se retrouve, genre, tu sais, le ventre dans le vide comme ça. Au-dessus du vide. Donc, on attend, si on se dit, bon, c'est pas grave et tout, il va bidouiller son truc et il va nous faire redescendre. On le voit dans sa petite cabine de monsieur de forain, tu vois. Il bidoue ses trucs et tout et, bah, nous, on est comme ça. Monsieur, ça commence à faire non, là, quand même ! Et le mec, il fait ses trucs et au bout de dix minutes, il sort et dit, les filles, je reviens rester là. Monsieur, vous voulez qu'on aille haut ? On est en bloqués. Donc, on reste comme ça, on attend. Et là, il se ramène avec d'autres potes forains à lui et il part et il essaye de bidouiller des trucs, ça marche pas. Donc là, ça fait une demi-heure qu'on est bloqués comme ça dans le manège. Et du coup, en fait, à la fin, il y a un gars qui dit, c'est bon, on va pas y passer toute l'après-midi. Il va chercher une corde, il fait comme ça, il lance la corde et il dit, les filles rattraper et tout. Nous, je te jure, ça faisait vraiment 40 minutes, on était comme ça. Donc, on arrive pas à rattraper la corde, il lance une deuxième fois, on chocke la corde. Et ils se mettent tous les forains de la fête foraine à tirer la corde comme ça pour que la nacelle, elle redescende. Et du coup, voilà, on a cru qu'on allait mourir. Mais au final, on n'est pas morts puisque je suis là et Péril est encore en vie. Donc, voilà. Mais elle va t'attaquer là, je crois. Mais c'est pas grave. Mais tu m'avais promis qu'elle attaquait pas. Putain, je sais pas, j'ai pas envie de perdre. J'ai envie de continuer mon avance, il faut bien que je réfléchisse. Et donc, en 30 minutes, vous êtes restés bloqués, il n'y a aucun passant, personne. Alors, c'était sorti de cours, donc 17h30, 18h, 17h30, etc. On était dans le truc de la fête foraine, quoi. Oui, ok, mais... Du coup, les passants, ils ne s'y rentrent pas dans la fête foraine, ils ne te voient pas. Normalement, on t'appelle les pompiers, quoi. Sauf que le forain, en même temps, il ne va pas se mettre dans la merde. Bah, c'est ça. Et quand vous êtes arrivés, il était en train de tout démonter. Ouais, ils étaient tous en train de tout... Non, mais lui, le speed. Bah, en tout cas, lui, il nous a dit de base que nous, on l'a tanné. Au début, il nous disait... Non, les filles, moi, j'ai commencé à ranger mes affaires. Vous avez payé ? Ouais. Oui, hein ? 8,50 euros. Putain, c'est le vrai prix, en plus. À Lyon, c'est 8 euros, 9 euros. Cette anecdote... Stiltonique ! Est-elle vraie ou est-elle fausse ? Elle est vraie. Non ! Elle est vraie ! Yeah ! Yeah ! Non, putain ! Tu t'es cravée sur le prix. Toi, là, je me suis dit, oh, c'est vrai. Putain, mais moi, je pensais que c'était... Je me rappelle même plus qu'on avait payé 8,50 euros. J'ai déjà pris au hasard. Je suis dégoûtée. Je suis trop contente, moi. Je suis trop nue, j'ai un point. C'est éclaté au sol ! Il y a combien, là ? La gueule. Mais c'est horrible, par contre, vous êtes restés vraiment comme ça. Ah, mais vraiment, par contre, vous êtes restés vraiment comme ça. Genre, c'était vraiment... Et il vous a même pas remboursé ? Non. Je me dis, comment, là ? Mais putain, le bossu de Notre-Dame. Lâchant que je vais d'être ça. Je sens, tu vois, la story time, c'est en parler de ma personne. Je me suis déjà embrouillée avec Anna en public sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça veut tout et rien dire embrouillée. Ouais, c'est trop vague. Je n'accepte pas. Enfin, oui, c'est vague. Mais meuf, non, je me suis... C'est pas vague, wesh. Je me suis embrouillée. Je me suis embrouillée avec Anna sur les réseaux sociaux. Moi, je rajoute une phrase, on peut... Je rajoute une phrase, je suis en train de m'énerver. Accepte mon anecdote ! Cette anecdote, est-elle vraie ou fausse ? On ne va pas y passer la nuit ? Il va falloir embrouiller, c'est vague. Parce que discuter, c'est sûr que... Vas-y, je change, je change. Je te fais pas un cadeau. Ok, vas-y, bah là, c'est un tour de chauffe. J'aurais dit... J'aurais dit vrai. Mais c'était faux. Parce que la réponse, c'est un peu les deux. Parce qu'en fait, on a... Non, attends, attends ! Tiens, en fait, je suis sûre que tu m'aurais dit Mais ouais ! Mais gni, 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 gni ! En fait, c'est faux ! Par contre, on est en train de s'embrouiller dans cette vidéo ! Pour moi, c'est faux parce qu'en fait, il y a vraiment une vidéo sur YouTube qui tourne de nos snaps et qui s'appelle Si tonic à nervers se font la guerre, mais c'est des snaps humoristiques où on imitait Caroline et Safia. Mais du coup, je suis sûre que tu m'aurais dit Bah oui, mais ça compte comme... Faire que Safia mange des graines. Ouais. Tu m'aurais dit quoi ? T'aurais été une mauvaise voie je suis sûre. Ouais voilà. Bon alors, je change. Mais pourquoi t'es sûre, même toi tu me dis que c'est toi-même un petit peu. Ton chat de merde, j'ai des poils partout. Il fait son plage d'été. Alors, mais arrête de regarder. T'es une mauvaise chose Marine. Oui. En fait, maintenant ça me saoule. Mais bon. Meuf elle gagne 8-0. Ça me saoule de gagner, j'en ai marre. Y'a même pas de suspens, seulement je suis trop forte. Non mais... J'ai déjà copié sur quelqu'un au collège et on s'est fait choper. Je lui ai tellement dit que c'était pas moi qu'elle a fini par croire, que c'était elle qui avait copié et elle s'est dénoncé au prof. Non, c'était pas normal. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse ? Je pense que cette anecdote est vraie. Elle est vraie. Ouais ! Ouais du coup j'ai triché en SVT. Je t'ai excusé j'espère ? Elle ne le sait pas. Là elle le découvre. Donc là c'est la dernière anecdote. Je propose que cette anecdote vale 3 points. Et du coup égalité ? Ouais. Comme ça tout le monde est content et si eux ils aiment, on leur dit qu'on reprend. Ouais. Parce qu'il faut quand même un petit peu que moi je puisse remonter à un moment donné. Parce qu'elle est déprimée là la Marine. Là ça va pas du tout. Elle a perdu sa joie de vivre. Anecdote courte. Ma tante a été une des Claudettes de Claude-François. Mais t'es chiant avec ta famille là. Ma mère elle colle les trucs. Passe partout. Je sais même pas à quelle époque c'est Claude-François. En vrai c'est nos parents. C'est un peu plus vieux que nos parents non ? Vas-y de pose moi la question. Je vais faire au feeling. Laure. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse ? Je pense que cette anecdote est fausse. Elle est fausse. En fait elle a été Claudette mais du sosie officiel de Claude-François. Oh putain. J'ai cru t'allais dire oui je pouvais pas la ranger. J'ai pas la ranger. Non allez c'est bon la mère elle avait déjà. Non mais t'as une chatte. C'est bon la mère elle se passe partout. Attends t'as collé Claude-François. Oh je suis dégoûtée. Bah là du coup genre en vrai y'a rien à dire quoi. Même moi je suis un peu gênée pour toi. La réussite est écrasante. Je suis dégoûtée. J'ai kiffé ce concept. C'est drôle. C'est trop bien. C'est un peu la ronde. Oh Oseille. Un mot qui me dit. Anecdote courte. Oseille et bélier. C'est vrai. J'ai dit tout à l'heure. Bah oui tu l'as dit tout à l'heure. Mais je t'écoute qu'est-ce que tu veux. En vrai je suis chaude de faire un rondeur. Bon bah voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on a kiffé. On va apprendre à se tenir droite dans notre vidéo Marine. Voilà. Voilà on vous fait des gros bisous. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 1 1